Coucou tout le monde ! Et oui, aujourd'hui, samedi 12, samedi 12, qui dit samedi 12, dit 12e fenêtre ! Et aujourd'hui, pour notre petit défi, le normand, de Noël, nous avons la carte numéro 15, l'ours. Évidemment, ça le coulait de source pour moi, j'ai fait le petit nounours, la peluche, le nounours de Noël, que les enfants pourront peut-être retrouver au pied du sapin. Donc, je vous rappelle que c'est la carte numéro 15. Et puis, je vous rappelle que si vous voulez connaître le détail vraiment de ce petit défi, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment transmettre vos dessins, comment les faire, comment les envoyer. Et donc, j'espère que vous récupérez la petite vidéo dans le film de l'actualité, et puis vous aurez toutes les infos pour faire la transmission de vos œuvres. Donc, aujourd'hui, pour ce samedi 12, pour la douzième fenêtre, je vous propose, voilà, un tirage d'une petite carte dans les petits coffrets que j'adore, que j'aime beaucoup. Donc, je vous laisse choisir la carte que vous allez choisir. Nous avons le petit oracle de la création d'Ève Corrigan, le petit oracle victorien d'Ève Corrigan, le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval, avec les illustrations de Céliane et Lesbine, deux personnes que j'aime beaucoup et que je suis régulièrement sur leur chaîne, et Ève Corrigan, le petit oracle de mémoire de magie, que je suis également parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et elle a une chaîne où elle, vraiment, vous pouvez retrouver de nombreux oracles et tarots, où elle explique vraiment bien le jeu, elle montre les cartes, vraiment, si vous cherchez une explication sur un jeu, allez voir sur la chaîne d'Ève, où vous allez retrouver sûrement votre bonheur. Donc, ceci étant dit, maintenant, je vais ouvrir les petits coffrets. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes, donc je ne vais pas les remélanger, je les ai mélangés juste avant la vidéo. Alors, j'essaie de faire comme ça, peut-être, non, comme ça, comme ça, vous ne voyez pas tout, vous voyez les cartes principales. Voilà. Et donc, j'espère que vous avez choisi le petit oracle que vous allez vouloir lire la carte. Donc, je vais déjà tirer la carte du petit oracle de la création, donc celui-ci. Donc, pour ceux qui ont choisi celui-ci, je vais choisir, allez, hop, au hasard, cette carte-là. Alors, je vous montre le dos, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est joli le dos. Et nous avons la mélodie intérieure. Ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton nîmes. Je suis battement, ponctuation et pause. Instructive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix ? Écoute-toi. En fin de compte, on vous dit d'un peu de... de prendre conscience de ce que vous ressentez et puis suivre peut-être votre intuition. Donc, ça, c'était la petite carte pour notre petit oracle de la création. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le petit oracle victorien, alors, on va choisir une carte au hasard. Allez, celle-ci. Je vous montre le dos. J'aime beaucoup ce dos avec la serrure. J'aime bien les serrures, les clés. Alors, nous avons la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux imaginer. Donc, il ne faut pas avoir peur de suivre ses envies, de se lancer dans un projet. On vous dit, allez-y, foncez. La seule limite, c'est vous qui les faites. Ça peut être vos peurs, vos angoisses, d'en passer au-dessus et lancez-vous dans votre projet. Maintenant, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, de Claire et de Célia. Alors, pour ceux qui ont choisi ce petit oracle... Alors, le dos, l'illustration de Célia est magnifique. Regardez. Les illustrations. J'adore ce que fait Célia. Je pense qu'il me manque un jeu d'elle. Je pense que c'est son tarot. Je pense que j'ai un jour ou l'autre je vais me l'acheter, ce petit tarot. Je vais prendre le blanc. J'aime beaucoup le blanc. J'aime bien les illustrations qu'elle fait. Ici, vous avons le coq. Ah, le coq, ça correspond à mon animal totem dans le horoscope chinois. Debout, un nouveau jour se lève plein de promesses et la vie m'attend. C'est vrai que le coq, c'est quelqu'un de matinale. Donc, allez-y. Levez-vous du bon pied. Et puis, le moral, toujours. Le coq, quand il se lève tous les matins, il chante. Donc, allez-y. Vous aussi, profitez de cette belle journée. Et la dernière carte, pour ceux qui ont choisi le petit oracle brimoire de magie. Alors, hop, allez, celle-là. Voici le dos des petites cartes. Avec des petites fleurs. Et là, nous avons le blé. Oh, là, pardon. J'ai mon pied de... Qui a failli tomber. Le blé, pardon. L'abondance. Blé de thé, champ d'été. J'entends carillonner à maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné. Après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Donc, aujourd'hui, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé tout au long de ces derniers temps, de cette année, peut-être. C'est le moment de récolter. Et donc, une journée d'abondance pour vous est annoncée. Voilà. Écoutez, j'espère que le petit message a bien été entendu. Moi, je vous dis bye bye et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada